bonjour à tous bonjour à tous bonjour à tous bonjour tout le monde je vais essayer de choper de la musique pour faire un début de vidéo avec un peu de musique ça serait pas mal salut à tous on va être on va être parti dans les calculs les gars parce que je t'ai je t'ai dit en vidéo hier on va se retrouver que beaucoup de derniers avant dernier du nombre de partant à 14 partant voir le 13 ou 14 à 13 partant voir le 12 ou 13 dans les simples passés ça va être le l'ordre du jour on va essayer de développer quelque chose je sais pas si on m'entend normalement on m'entend je vais écouter le retour mais on je peux faire ces morceaux de musique ici c'est moi c'est celui là je préfère ces morceaux de musique attend je me branche je vais écouter le retour les gars si ça fonctionne c'est bien tout le monde j'ai mis mon tableau en bas là j'ai mes calculs hein les gars ben là on voit à l'envers c'est dommage pour calculer l'arrivée pour calculer l'arrivée ou les arrivées il y a 45 courses à peu près chez pm8 tous les jours pour calculer l'arrivée ou les amis ou les arrivées tu peux partir sur plusieurs thématiques de calcul tu peux partir sur le fait d'égaler 13 deux fois dans les quatre ou cinq premiers qui doivent tomber dans l'arrivée tu peux égaler la course qui vient de se courir par des calculs tu peux égaler il y a une manoeuvre à faire avec l'heure de départ aussi tu peux égaler trois fois le nombre de partants tu peux égaler 13 l'heure de départ trois fois le nombre de partants et par contre il te faut des bases pour partir dans tes calculs soit tu pars avec le favori si tu vois que le favori est solide sinon je vais te montrer une manoeuvre pour partir dans tes calculs avec la cote du favori la cote du favori là c'était quoi la course qui vient de se courir r2 c4 la cote du favori c'était quoi 1,6 on faut que tu égales 1 et 6 ou alors 1,6 tu vois on compte pas l'as on prendrait le 2 comment on ferait le 2 sinon il y avait combien il y avait 10 par temps ça fait 1,6 donc on prend pas l'as on prend le 2 et 6 à partir de 10 par temps 6 à partir du 10 ça fait 10 9 8 7 6 5 ça ferait ça comment on fait le 2 et 5 sinon on fait 8 moins 6 égale 2 tu vois l'arrivée la r2 c4 et le 5 comment on fait 8 moins 3 égale 5 tu vois ce que je veux dire des fois la cote du favori tu l'apprends sec 1,6 tu prends l'as et 6 soit tu pars dans les calculs on peut le faire pour r2 c3 aussi r2 c3 la course qui vient de courir à 12h05 la cote du favori c'est 3 3,4 donc fallait on compte pas là ça donc on prendrait 4 et on prendrait il y avait combien avec 14 par temps il faudrait 4 et 10 on a 10 déjà il vient qui est tombé comment on faisait 4 sinon on faisait 4 avec le 13 3 et 1 4 tu vois 1 et 3,4 c'est comme du favori on comptait pas l'as donc à 3,4 à partir de du 2 on fait 2 3 4 on prendrait le 4 avec 3,4 et il y avait 14 par temps enfin bon je vais te montrer ça en direct parce que c'est déjà pas facile à expliquer on verra là on est r3 c1 r3 c1 salut morad salut tout le monde r3 c1 là je fais pas de cartes et encore là je vous explique les calculs r3 c1 là à dieppe à dieppe à 12h55 ça part à 12h55 à dieppe qu'est-ce qu'on a comme favori là attends je vais enlever la musique normalement elle est partie là je vais mettre les courses les gars normalement on a le son des courses on a tout là moi j'écouterai tout à l'heure si ça fonctionne ou pas normalement ça fonctionne pour faire les partages sur les groupes les gars ça c'est bien on est à dieppe là r3 c1 on a une cote de 1,5 du favori il y a 7 par temps c'est un peu compliqué parce que c'est 7 par temps là donc on a pas trop de marge r2 c4 il tombe 8 6 3 7 r2 c3 on peut regarder un petit peu le rythme du jour je te parlais de faire le dernier ou l'avant-dernier des noms de partant là on a 7 par temps le 7 à 14 euros attends je vais regarder sur le live d'Equidia là ce qui passe en ce moment je préfère regarder sur les lives directement t'envoie mal on a la cote de 1,5 du favori r3 c1 on compte pas l'as donc on prendrait 2 il y a 7 par temps 1,2,3,4,5 on prendrait 2 et 3 sinon comment on fait 2 et 3 là on sait qu'il y a une course de haies on part à 12h55 déjà si on a 2 et 3 déjà pour faire 12h55 et pour faire attend non il faut faire 12-3 égale 9 et 12-1 égale 11 si on a 2 et 3 il y a 3 et 3 et 8 tu vois ce que je veux dire 3 et 8 on fait 4 fois 2,8 et 3,11 ou alors on fait 12 et 1 ça fait 11 et 12-3 ça fait 9 si on a 2,3,4 déjà est-ce qu'on a 9 tout ça là est-ce qu'on a 9 et 11 avec 2,3,4 on a 2 et 3 ça fait 5 plus 4 ça fait 9 12-3 égale 9 12h55 moins R3 c'est 1 12h55 fait 12 moins 3 égale 9 et 12 moins 1 égale 11 donc si on a 4 fois 2 4 fois 2,8 et 1,9 ou alors 3 et 2,5 et 4,9 tu vois ce que je veux dire la cote du favori est 1,5 on se plaît avec le 2 et le 3 mais comment on fait 2 et 3 sinon la course qui vient de se courir on a 8,6,3,7 le 5ème je sais pas ce que c'est on a Fils de Roi là il est marrant comme prénom Fils de Roi là à Dieppe mais là c'est une course un petit peu 3,400 mètres il l'a plu pendant 2 jours on est à Dieppe à Dieppe il y a beaucoup de gamènes beaucoup de fautes tout ça faudrait prendre une arrivée faudrait prendre une série de numéros avec des arrivées un peu farfelues là parce que c'est des complications là il a plu pendant 2-3 jours il y a 3400 mètres on est à Dieppe c'est des il y a 7 partants il faut égaler sinon 2 fois 3 fois le nombre de partants 7 on a 5 et 2,7 on a 4 et 3,7 on a on a de 7 on a de 7 on a des c'est quoi c'est une piste en herbe piste en herbe on a mis à faire des suites de chiffres là on a 8,6,3,7,4 la course d'avant qui vient de se courir R2,C4 8,6,3,7,4 il y a 7 partants là bon ben je vais éplucher je vais faire du cas par cas je vais tout éplucher je vais regarder l'origine l'entourage tout ça L'As avec Macker l'entraîneur l'Agnès Macker de L'As c'est quelque chose Saint des Saints le père de L'As c'est quelque chose Royal Athénia la mère de L'As on va regarder les autres le 2 Thierry Wannaco Rose célèbre David Cotin l'entraîneur c'est quelque chose le propriétaire l'éleveur je ne connais pas trop le 3 avec Montmartre Créole Beach Cursan Jean-Yves Écuses des érables Écuses Arras d'érable Écurie Arras d'érable c'est quelque chose le propriétaire l'éleveur je ne connais pas trop le 3 le 4 le 4 Écurie Louis Falgade Arras du Grand Conjon Joshua Street Aroma Bella le 4 le 5 Saint des Saints Prodigat le 5 c'est quoi pour l'instant ce que j'aime c'est le 5 qu'hélas aller Hong Kong le 6 Curie premier pas ils ont soit des entraîneurs des jockeys ou des propriétaires que je connais l'éleveur je ne connais pas trop le 7 c'est quoi le 7 Lady Coco la mère c'est Lady Coco Bun Bud c'est bizarre celui-là lâcherait il me vient un truc ça serait de suivre le pronostic de PMU le pronostic de PMU on a quoi le pronostic de PMU salut Israël salut tout le monde le pronostic de PMU on a quoi les gars depuis ce matin le pronostic de PMU il fonctionne ou pas qu'est-ce qui se passe là maintenant il faut un compte il faut se connecter au son compte ou il faut un compte pour regarder les pronostics de PMU c'est nouveau ça bon ben je vais me connecter il donnait des bonnes choses tu vois ça n'a pas duré c'est pas été gratuit tout le temps normalement ah mais il n'y a pas de son c'est bon il y a du son pour les courses mais pourquoi il ne veut pas se connecter là pourquoi il ne veut pas se connecter ce truc là non mais les pronostics et les performances en illimité inscrivez-vous pour continuer à parcourir non mais je suis déjà inscrit j'aimerais bien que tu te mettes à jour le truc parce que je suis déjà inscrit non mais qu'est-ce que c'est que ça ne marche pas ce matin il y a un problème il y a un problème bon est-ce que j'ai accès là ouais c'est bon j'ai accès là donc on est quoi là R3C1 R3C1 PMU donne 1,2,3,4 on peut faire un trio un couple et gagnant c'est ce que je pense 1,2,3,4 bon on va regarder sinon 1,2,3,4 comment on peut faire sinon il y avait 7 partants la course d'avant on a 8,6,3,7 4 on a le 4 on a 4,3,7 ou alors on a 4 fois 2,8 moins 1,7 on a 4 de As ou 4,3 on peut mettre 1,2,3,4 ce qui est emmerdant c'est de choper le 7 ou le ou alors on fait 1,3,4,5 mon truc en haut des pages 3,4,5 sinon en haut de mes pages bon c'est en train de courir attendez les gars je vais me mettre en route je vais écouter le retour si ça fonctionne j'écoute le retour si ça fonctionne les gars 1,3,4,6 1,4,5 1,4,6 ZN il se passe quoi que les courses ça marche pas lui chame attends je vais brancher avec ça parce que j'avais j'avais pas le j'avais pas le truc de brancher là putain j'avais pas le mon cordon d'audio de brancher excusez moi les gars j'ai pas même pas si on m'a entendu je règle le son les gars désolé je comprends pas Hicham tu mets quoi là quel coeur calcul je comprends rien on a tout on a de son on a tout là on a tout vous avez les courses on va peut-être mettre un peu plus fort les cours je sais pas on va mettre les courses un peu plus fort désolé les gars j'étais je sais même pas si le début de la vidéo on m'a entendu ce que je racontais qu'est-ce qui tombe là alors la course d'avant là r3 c1 il tombe quoi les gars on a pas entendu mes calculs je vais partager sur les groupes les gars oui on en parle avec vous allez je vais tenter un ticket prudent je vais partager sur d'autres groupes alors qu'il reste sur une disqualification sur les peaux de ronde de camp mais ce jour-là je peux pas putain elle a fini de tout près des chevaux classés ce jour-là donc je reprends ce numéro un java de folio d'autant plus quand même qu'il y a beaucoup d'argent sur ces champs 6 euros 90 en ticket offensif laurent et bien je vous pose un multi en 6 c'est une course quand même qui est très ouverte il y a 16 partantes et puis voilà c'est très ouvert on peut tenter des choses donc un multi en 6 un ticket unitaire à 3 euros avec ce numéro un java de folio la bonne chance de la course c'est peut-être le numéro jasmine de grèce qui avait bien débuté sur les peaux de ronde de camp le 12 mars par une deuxième place et puis il y a G6 de Banville également le numéro 14 d'ailleurs c'est l'actuel favori de la course à 2 euros 90 je partage sur des groupes les gars salut tout le monde je vais partager sur des groupes partager aussi mon live si vous voulez c'est sympa les gars on fait de la visibilité non je partage sur 2-3 groupes là je peux pas partager partout parce que voire moins de notifications de vidéos en direct pour lire espace turf page c'est ma page c'est ma page c'est ma page je vais vous donner une notification on a beaucoup de concurrents qui participent à cette course certains débutants certains concurrents qui ont peu couru dans leur carrière dans cette discipline bref il va falloir quand même suivre ça de très près 8 courses à la fiche aujourd'hui sur l'hippodrome de Caen et on débute par la discipline du Tromonté discipline du Tromonté que vous avez l'habitude de voir des débuts des réunions ici sur l'hippodrome normand on commence la revue d'effectifs avec le numéro 1 java de polio qui est entraîné par bernard mascle une poliche issue de billy billy et qui est monté par adrien l'ami elle est à 6 euros 60 elle est écrasée d'argent nous en parlerons tout à l'heure le 2 en tout cas le 8 c'est bien passé le numéro 2 jade honnête déla avec camille l'évêque pour l'entraînement de christian bouffard alors là c'est une candidature beaucoup plus abandonné à 31 contre 1 on n'est pas allé très vite avec cette fille de kepler attendez les gars je fais des partages numéro 4 jasmin el axe fille de val royal de course au monté un bon comportement devant les tribunes et dans le tournant il n'y avait pas trop de soucis au niveau de la cadence ça se passait bien qu'est ce qui est tombé à l'horaire 3 c1 voilà pour ce numéro 5 ils n'ont pas besoin je suis avec le numéro 8 j'allier à d'azeret alors non pardon c'est le 6 jacqueline de max on verra ensuite j'allier à d'azeret oui kazakh de nicolas mortel c'est original de la retrouver cette kazakh on avait plus l'habitude de voir un cal sur mer ici sur l'hypodrome de camp au galop là à cet instant la kazakh l'évêque numéro 7 jolène jolène kérion cette fille de billy billy est associé à christopher corbinot elle a fait une faute en tournant il y a 59 contre 1 rétabli c'est un peu mieux passé mais on sent qu'elle a tendance à avoir quelques petits ratés alors voilà le numéro 8 j'allier à d'azeret ah qui a fait une faute en tournant alors c'est embêtant parce que tout à l'heure quand on a pris l'antenne sur équidier racing avec avec cécile cécile nous disait attention j'ai très bon bruit au sujet de ce numéro 8 c'est vrai que le 8 n'a pas totalement rassuré on en saura plus avec cécile tout à l'heure le 11 jasmine de gré c'est clair c'est clair pour ses trois seules sorties une deuxième place l'émoji d'habitude j'ai accès à un groupe de pronostic assez important j'ai l'âge n'est pas je ne retrouve pas pour faire les partages bon bah tant pis alors qu'est ce qui est tombé r3 siens à le pc il n'est pas à jour vraiment directement je vais me brancher sur à côté parce que sur le pmu parce que ça lui chame r4 siens j'adore le havre r4 siens je sais pas ce qui est tombé r3 siens j'arrive pas à voir on suit avec jimani numéro 15 qui est associé à alexis garandeau pour christian douillet restant sur une deuxième place intéressante au montée en parlant de nos calculs les gars 13h10 13-4 égale 9 13-1 égale 12 r4 c1 le 13 13-4 13-1 r4 c1 il y avait r3 c1 il y avait cette part ça partait à quelle heure r3 c1 ça partait à 12h55 on faisait 12-3 12-1 r2 c4 ça partait à 12h40 on fait 12-2 12-4 r2 c4 r2 c3 ça partait à 12h on fait 12-10 12-2 et 12-3 là on part r4 c1 on fait 13-4 égale 9 13-1 égale 12 comment on fait 9 et 12 les gars on va regarder qui c'est déjà ce 9 et 12 j'aimerais bien avoir le résultat de r3 c1 vous savez à faux départ c'est quoi ils sont en train de courir encore ils sont encore en train de courir r4 et 1 r4 et 1 à quand les gars réunion 4 course 1 bah le quintet c'est quand c'est ce soir là merde r4 c1 à quand 13h10 pourtant on est jeudi là je l'ai rencontré après on sait pas 13h10 13-4 égale 9 13-1 égale 12 sachant qu'aujourd'hui on aime bien se retrouver avec le dernier ou l'avant dernier du du nombre de partants il y a 16 partants on aimerait bien prendre le 14 le 15 ou le 16 tout à l'heure il y avait 10 partants on est 8 vers la fin quoi r2 c3 il y avait 14 partants on a pris le 14 de 5e on prend le 13 premier 14 partants aussi r2 c2 on a pris le 13 aussi premier là r4 c1 à 16 partants on aime bien regarder vers la fin mais sachant qu'il nous faut calculer par calcul il faut nous choper il faut qu'on chope 9 et 12 par calcul on va regarder 9 et 12 déjà ce que c'est le 12 c'est j'adore le Havre effectivement j'adore le Havre j'adore le Havre je sais pas quoi là le 12 bon et l'autre c'est quoi 9 on sait que le 14 est favori à 5,4 donc il nous faut il faut récupérer 12 et 9 déjà en premier on va noter ça quelque part et après avec la cote du favori à 5,5 ça soit le 11 ou le 14 on s'en fout c'est 5,5 la cote du favori donc on compte 5 là 5,4 là le 11 là chez moi le favori il est à 5,4 là le 11 donc on compte pas là donc on arrive avec le 6 et avec 5,4 on compte 4 à partir du 16 1,2,3,4 on prendrait le 13 donc si on a 6,9,13,12 après il faut égaler 13 déjà aussi deux fois déjà 13 déjà avec le 13 on a 13 déjà après donc je résume les numéros on a 13,12,9 et 6 déjà on va résumer le 9 et 6 c'est des numéros qui aiment bien se trouver un peu partout là on est R4,1 on a dû monter pourquoi pas 9 et 6 sachant il faut retrouver aussi 16 ce qui va me marquer là c'est soit l'As ou soit le 10 là j'hésite le 10 c'est quelque chose t'as vu le nom bizarre qu'il a j'hésite le 10 j'adore j'adore si on a 13,10 comme tout à l'heure on a des arrivés à 13,10 depuis tout à l'heure on a 13,10,9,8 là R2,C3 R4,C1 on peut se taper aussi 13,10 aussi 9 13,10,9 13,10,6 13,10,12 13,10,12 13,10,6 13,10,9 à refaire aujourd'hui à quand ? est-ce que vous pensez qu'elle a le potentiel sachant qu'avec le 14 en favori aussi c'est un autre calcul encore il faut égaler plus 1 et moins 1 donc il faut égaler 15 et 13 14,15,13 donc on va se récupérer avec le 13, le 12 le 10, le 9 et le 6 et le favori le 14 et le 15 donc effectivement il y a ma combinaison qui arrive partout tout le temps c'est 15,13,10 la combinaison qui arrive tout le temps là on est plus sur une journée favorable à accueillir vers la fin du nombre de partants là on avait 16 partants est-ce qu'on prend ? voilà là on a dû monter on a 2450 mètres on a des belles cotes quand même il y a des belles cotes sachant qu'avec des belles cotes comme ça il aime bien se tomber là ici on peut peut-être même prendre 5,10,15,13 5,10,15,13 en 2 sur 4 ça devrait le faire 5,10,13,15 on a 2450 mètres 5,10,13,15 R4 C1 en 2 sur 4 couper et placer peut-être 5,10,13,15 on a des 3 ans ok c'est des 3 ans moi j'ai ma formule 5,10,13,15 après si on avait le 9 le 9 est un peu cher là le 9 et le 12 l'autre cotes c'était que le 9 et le 12 là on a dû monter on a dû monter c'est une corde à droite ou sinon faire une suite faire une suite genre 10,11,12,13,14 ou alors un truc comme ça en 2 sur 4 soit faire la suite soit prendre ma combinaison que j'aime bien on va regarder de toute façon ça part ça va partir qu'est-ce qui est tombé R3-C1 ? il y a encore faux départ R3-C1 à Dieppe il ne fallait pas la jouer celle-là parce qu'il va arriver une arrivée ça va être chaud quand même et Clément Fressel tout de suite aux avant-postes à l'extérieur tente de se rapprocher le numéro 1 Jimani avec Alexis Garando Cazac Noir et Rose qui est en bonne position on vient également à l'extérieur avec une autre concurrente qui vient assez fort il s'agit du numéro 10 j'hésite on va aborder le tournant le 15 fait une petite faute il rétrograde on est parti c'est parti on est à 4 et 1 il y avait 16 par temps à faire qu'est-ce qui fait 16 ? 4 fois 4,16 on peut prendre le 15 5 moins 1,4 ou le 13 3,1,4 ou alors le 5 et 10 ça fait 15 5 moins 1,4 il y a 4 fois 4,16 sinon on faisait 16 comment ? on faisait 16 en 14 plus 11 on faisait le 11 comment on se faisait le 11 ? 14 moins 13 ça fait 1 plus 10 ça fait 11 ? je ne sais pas on va regarder c'est des courses avec deux possibilités d'arrivée c'est pas vraiment les plus confortables à jouer il faut que je garde mon micro sous la main parce que je ne sais jamais s'il est branché ou pas si ça fonctionne ou pas je vais le garder sous la main je vais le mettre là Hicham le 12 j'adore le Lavre ouais c'est ça j'adore le Lavre ouais ouais le 12 salut tout le monde salut Hicham Israël salut Morad salut tout le monde j'aurais bien voulu regarder R3-C1 mais ça part pas la course Réunion 3 course 1 à Diab on entend là tout va bien on est toujours très nettement détaché avec le numéro 1 Java de Folio à 200 mètres du poteau Java de Folio seul en tête faut plus bouger avec en deuxième position Jesse de Banvais qui se relance bien alors que Jaliska de Chenu n'en refait plus terrain maintenant sur les deux premières Java de Folio numéro 1 merci les amis du soutien sur les pages merci merci libre prono PMI sur Terre on est bientôt 3000 j'ai recommencé plusieurs pages plusieurs groupes j'en ai que j'ai abandonné qui sont repris par d'autres mais bon il faut que je me chauffe les gars là on a des disciplines compliquées tout ça je sais pas si ça va rentrer il y avait As 4-14 As 4-14 As 5-15 bon merde c'était la formule avec même le 2 le 15 c'est dommage 5-10-13-15-14 c'est dommage il y a même là le 2 il y avait des belles cotes les gars forcément qu'il y avait un 2-3-4 mais je voyais plutôt que 5 il était un peu plus attendez les gars faut que je me branche tu vois si on part dans les calculs il nous fallait quoi comme numéro il nous fallait 12 on a As 2 ça fait 12 on a As 9 on a 5 fois 2 10 moins 1 9 après avec le 14 en favori il fallait 13 14 et 15 5 fois 2 10 4 moins 1 du 14 10 plus 3 ça fait 13 ou 15 moins 2 ça fait 13 il fallait qu'on fasse 15 bon on a 15 et on a le 14 on a 13 14 et 15 et tous les calculs c'est comme ça mais il faut bien il faut bien comment il faut être sur la bonne ligne il faut être sur la bonne ligne on attend c'est provisoire je sais pas si le 15 ou quoi il va finir 4ème j'en sais rien ou s'il va y avoir des changements on va regarder là on se chauffe je vous explique ma thématique je suis pas vraiment en train de faire des points nostiles je vous explique ma façon de calculer R3-C1 c'est pareil c'est pas tombé la réunion 3 course 1 ils l'ont pas faite il la court pas ça court pas à Dièfle qu'est-ce qu'il se passe tu vois on a AC5 ça fait 15 aussi tu vois R4-C1 AC5 ça fait 15 on a 14 il fallait qu'on fasse 13 derrière 14 moins 1 ça fait 13 tu vois on a 15 moins 2 ça fait 13 tu vois il faut qu'on égale aussi 13 R2-C4 tu vois on a 6 et 7 13 on a on a on a quoi 8 et 6 14 4 moins 1 3 7 et 3 10 plus 3 ça fait 13 R2-C3 c'est pareil il faut faire 13 on a 13 déjà pur on a 14 moins 9 moins 8 ça fait 1 14 moins 1 ça fait 13 14 4 moins 1 3 plus 10 ça fait 13 on avait 3 fois 13 le 13 il faut se calculer 13 les gars après t'as des supports de calcul il te faut avoir des résultats comme l'heure de départ là R3-C2 là on fait 13 13h28 on fait 13 moins 3 égale 10 13 moins 2 égale 11 donc faudrait qu'on égale 10 et 11 par des calculs là on a du stipple R3-C2 je sais même pas s'ils vont partir ou quoi je sais même pas R3-C1 je sais même pas ce qu'ils font là ils nous présentent la course mais je sais pas si ça va partir ou quoi j'écoute pas le retour salut en face je peux pas partager sur les groupes les gars j'étais sur des groupes attends je vais essayer un truc effectivement l'aurore on attaque avec des nouvelles on attaque par l'humain on attaque par des nouvelles je vais partager de par mes notifications il y a une dame qui me contactait je sais pas qui est qui me contactait je vais lui partager la vidéo elle est sur un gros groupe de course il y a un gros groupe de course ils sont 500 je sais plus combien de 1000 je vais essayer de partager dessus je vais faire des copier coller les gars pour la suite des opérations on va expliquer les calculs les gars le départ de la deuxième sera donné à 13h28 ah voilà attend de dessus là donc un léger retard mais pas grand chose et sachez que ce prix franc Picard première course du programme ne traduit sur un groupe un gros groupe non c'est même pas celui-là c'est pas un gros groupe là c'est pas un gros groupe là c'est pas un gros groupe de course c'est dérobé qui a éjecté et où celui-là voilà les premières infos que je peux vous donner à l'heure actuelle mon charme j'arrive les gars j'arrive merci François ah merde je l'embranche à l'entrée R3C2 R3C2 il y a 3900 mètres R3C2 sachant qu'il faut égaler aussi l'arrivée d'R4C S14-5-15 il faut égaler avec ma façon de faire tu vois le 15 ça peut faire ça peut faire 9 et 6-15 tu vois ça fait 8 et 7-15 il y a plusieurs calculs pour faire 15 ou alors 1 c'est 5 ça fait 15 pour moi ou 10 c'est 5 il y a 7 partant mais 7 et 3 10 plus 5 tu vois ce que je veux dire attend j'essaye de faire les partages sur un groupe que j'aime bien je le retrouve pas normalement mes pages sont un peu reliées un petit peu à pas mal de groupes je sais jamais si c'est partagé ou pas je n'en sais rien qui est un spécialiste des lieux vous voyez qu'elle le faisait avec style elle était déjà confiée à Ludovic Philippon s'entend donc bien avec elle alors dernièrement Nancy ça s'est mal terminé elle a glissé puis chuté mais on ne peut pas évidemment lui en tenir rigueur et il faut la reprendre en confiance à un priori dans cette époque même si l'opposition est certainement plus relevée qu'elle l'était l'autre jour à Strasbourg quand elle a gagné il y aura notamment numéro 3 Gremlin du large sur sa route un cheval qui possède une solide expérience notamment sur le slip c'est l'entraînement du Gomerian et la montre de James Favellet c'est d'ailleurs lui le favori à la cote de 2,70 euros il vient de passer devant nous bon je ne l'ai pas je ne l'ai pas normalement de par ma page ça doit être partagé sur le groupe que j'aime bien mais je ne sais pas je ne sais pas ça fonctionne et là Facebook me dit que je partage de trop il abandonne les partages que je fais c'est pas mal le cheval est beau le cheval est bien c'est le bordel les gars c'est le bordel allez on part les calculs ah tu vois même le 15 tu vois 5-15 ça passe R4-1 5-15-10 tu vois ça passe 2 sur 4-5-15 il est magnifique il court à 12 jours parce que moi j'en aurais dû faire confiance au 14 il y avait ma combinaison en haut de mes pages 5-10-13-15 ou 5-10-2-5 je ne sais plus ce que j'ai dit là 5-10-13-15 ou 5-10-13-2 j'avais mis en haut de mes pages c'est pas mal là on a été payé 3 fois c'est peut-être des bons rapports là R3-C2 alors R3-C2 R3-C1 c'est pas couru alors R3-C2 t'es sûr que ça va courir là ils sont encore en train de trotter dans les présenter les chevaux là ça part dans 5 minutes ils présentent encore les chevaux bizarre cette affaire je sais pas s'ils vont courir à Dieppe R3-C2 alors du stipple 3900 mètres du stipple 13h28 13-3 égale 10 13-2 égale 11 comment on fait 10-11 les gars ? sachant qu'on a 3 favoris à 3€ on prendrait le 4 avec le 4 comment on fait 10-11 avec le 4 les gars ? on fait 6 et 4-10 ou on fait 4 fois 3-12-1-11 ou on fait quoi ? 4 et 7-11 6 et 4-10 4 et 7-11 donc on a 6-7 6-7-4-3 6-7-6-7-2-3 6-7-4-3 sachant qu'il faut faire 13 égale on a 6 et 7-13 déjà c'est dommage le 10 la R4-C1 c'est un nom bizarre j'aimais bien on finit 5ème c'est dommage le 10 à 3,1 la code du favoris on aurait le 4 et on aurait le 7 il faudrait qu'on fasse avec le 4 et 7 il faut qu'on égale le nombre de parts en 3 fois il faut qu'on égale aussi 13 si on a 4 et 7 7-4 égale 1 égale 3 il faudrait faire 1 derrière on fait 1-2-3-4 c'est ici 1-2-3-4 c'est pour R3-C2 1-2-3-4 là non ? ça va être chiant ça devait être le 5-6-7 1-2-3-4 non ? la combinaison en une page c'est quoi ? avec un 6-2-4 ou 5-4-3 la combinaison en une page on a un 6-2-4 ou un 5-4-3 mais ça fait 2 jours qu'il tombe le 6-4-7 ça va être emmerdant c'est du stipple 3-900 mètres 7 partant 3-900 mètres sachant qu'il faut faire 10 et 11 il faut prendre un truc pour partir un truc assez solide pour partir avec le 3 favoris il faut faire 12-13-14 comment on va faire ça les gars ? ivresse d'Estrubal au Riskaya c'est vrai que si on la juge sur cette sortie alors les anciens places du favoris là on a on a 2 donc il faut égaler 13 il faut égaler 11 6-6-5 11 6-5-3-2 6-5-3-4 là on a une piste en herbe non ? c'est du stipple elle est tuante celle-là elle n'est pas jouée celle-là elle n'est pas jouée on a une piste en herbe on a mieux à faire des suites de numéros les pistes en herbe les gars là on a des 6 ans ça a été 8 ans le 5 et le 6 c'est des 8 ans sinon il faut égaler 11 et 10 on fait 7-4-11 et 7-3-10 on fait 7-4-3 7-4-3-2 ça va être chiant ça va être chiant celle-là la cote du favori à 3,2 on met 3-2 3-2 si on a 3-2 pour égaler 10 et 11 si on a 3-2 3 fois 2,6 plus 4,10 ou 3-2 si on a 4 fois 3,12 moins 2,10 pour faire 11 4 fois 2,8 et 3,11 4 fois 2 4 fois 2,8 et 3,11 ou alors 3 et 2,5 non c'est quoi 3 fois 2,6 et 4,10 avec 2,3,4 on a 3 fois 2,6 et 4,10 ou alors on a 4 fois 2,8 et 3,11 avec 2,3,4 2,3,4 c'est pas mal 2,3,4 est-ce qu'on fait 1,2,3,4 ou on fait comment ? si on a 2,3,4 pour faire comment on fait 13 les gars ? 3 fois si on a 2,3,4 si on a 2,3,4 comment on fait 3,4 si on a 2,3,4 on fait confiance à mes combinaisons on fait 6,2,3,4 ou on fait 5,4,3 on fait confiance à une de mes combinaisons et laquelle ? si on a 4,3,2 j'ai pas les combinaisons avec 4,3,2 j'ai 2,7 on a 3 le 3 il paraît pas mal 1,2,3,4,5 6,7 le 3 et le 2 là maintenant j'ai le 3 et le 2 si j'ai R3,C2 on a 3 et 2 alors R3,C2 on a 3,2 il y a 7 par temps il faut le galer 13 il faut pas non plus avoir gagné 20,000 euros en steep depuis le 1er janvier de l'année passée et Ansuri elle a 6,4 égale 2 6 et 4,10 et 11 6 et 3,9 11 6 fois 2,12 c'est très stratégique raison pour laquelle la course est ouverte c'est 6,6,2,3 6,6,2,3 6,6,2,3 6,6,2,3 peut-être un trio 6,6,2,3 ma combinaison c'est 6,6,6,6,6,2,4 une cote de favori à 2,4 on fait 6,6,2,4 je sais même pas si le 3 va faire quelque chose c'est joué à le révéler quand même le 3 mais on a 6,6,2,4 qui est pas mal je sais pas ce qu'on va faire du 3 6,6,6,2,4 je sais pas si on prend le 3 6,6,2,4 6,2,3,6,2,3,4 6,2,3,4 6,6,2,3 6,6,2,3 6,6,2,3 6,2,3,4 6,6,2,3 6,7,2,3 6,7,1,3 6,7,1,3 6,7,1,3 elle est chiante celle-là je veux bien balancer 50 formules mais celle-là elle est chiante je peux pas me poser je peux pas en trouver une tranquille c'est dommage 6,7,3,3,2 plus là ça fait 11 6,7,3,2 6,7,3,2 6,7,3,2 6,7,3,2 6,7,3,2 6,7,3,2 peut-être un couplet gagnant 6,7,3,2 ce qui est emmerdant c'est la distance 3,900 mètres je serais plus favorable à mettre 1,2,3,4 quand même sera recouru après la 8ème et dernière c'est le 7 le 7 ou le 6 c'est un 2,3,4 mais le 7 ou le 6 il va être emmerdant je sais pas où les mettre il y a un 2,3,4 qui est pas mal mais le 7 ou le 6 je sais pas où les mettre et si on a les plus petites si on a 2,3,4 on peut peut-être mettre le 5 si on a les plus petites 2,3,4 on fait 2,3,4,5 on fait 2,3,4,5 là c'est du stipple c'est 3,900 mètres il peut y avoir des fautes ça peut prendre des gamelles et faire des fautes on fait 1,2,3,4,5 mais je sais pas lequel enlever je sais pas lequel enlever 1,2,3,4,5 on a 1,3,4,5 ouais c'est ma formule 1,3,4,5 ah putain c'est dommage ça vient de partir 1,3,4,5 ma formule en trio là au moins non ça s'échauffe ils vont s'échauffer non non il part 5,4,5,4 c'est dommage c'est venu trop tard Wingold est toujours à l'arrière devant le 7 ironie du lac Abushakir et Clément Lefebvre ont donc pris seuls les commandes de l'épreuve à présent le gris Rimfire est deuxième Gremlin du large vient ensuite au côté du numéro 2 Hansori à l'arrière garde il y a toujours Wingold devant Fleur de Bruyère et au dernier rang la Casa Corange d'ironie du lac peloton groupé qui va se diriger vers la ligne opposée avec toujours là Sabushakir qui mène en deuxième position Rimfire troisième place pour le favori Gremlin du large qui attend son heure très près des premiers en quatrième position se trouve Hansori Fleur de Bruyère est toujours à l'arrière tout comme Wingold et au dernier rang le numéro 7 ironie du lac normalement le son fonctionne tout va bien le son fonctionne qui a l'avantage pour aborder ce nouveau tournant à Bushakir est à son intérieur Wingold est maintenant troisième au côté du favori Gremlin du large devant Hansori avec à l'arrière Fleur de Bruyère et au dernier rang ironie du lac accélération tête du peloton ce qui a pour conséquence est bien détiré ça paraît un peu du cafouillage de ce que je vous raconte mais j'aime bien ils viennent de franchir en tête la double barrière troisième position pour Wingold avec juste derrière Gremlin du large et Hansori si tu es limite que tu ne peux faire qu'un pari dans le mois ça ne vaut même pas que tu paries garde tes sous si tu ne fais qu'un pari dans le mois garde tes sous ou alors ne joue pas le quartier il y a des courses bien plus intéressantes les courses à 6-7 par temps mais pas là là c'est du steep c'est 3900 mètres la discipline est compliquée la distance est longue les courses à 6-7 par temps quelquefois c'est très bon l'autre fois on avait une on payait 24 euros le pari on ramenait 1600 euros les gars tu mets 4 numéros l'autre sont tous les ordres mes combinaisons j'ai en haut de mes pages 5-4-3 à 6-2-4 les courses à 6-7 par temps des fois ça vient même jusqu'à 9 par temps cette combinaison en trio voire super 4 il y a des gains des super 4 qui vaut 4000 euros c'est 24 euros tous les ordres 4 chevaux entre assises de 4 et 5-4-3 tu fais 4000 euros là en 2 minutes 24 euros par contre c'est un peu cher c'est 24 euros il faut mettre l'option tous les ordres c'est pour ça 4 numéros un super 4 tous les ordres c'est 24 euros les gars il y a des super 4 qui valent 4000 euros il y a 1600 euros il y a 2 jours on fait 1600 euros il faut pas jouer plusieurs tickets c'est pas parce que il est possible de gagner 1600 euros qu'il faut que tu joues 2-3 tickets non non pas la peine je prends personne en vidéo après j'ai plus de micro là j'ai pas le retour là je peux pas avoir le retour c'est pas 5-4-3 c'est à 6-4-2 c'était l'autre bon ça fait chier ça fait chier entre l'un ou l'autre on sait pas ça va être le 7 là 7-6-2-3 c'est possible aussi enfin là on avait plusieurs combinaisons ça marchait pas là c'est pas confortable la distance est longue à Dieppe ils ont même pas couru la première là il y a encore des difficultés déjà au départ de la du podrom à Dieppe toujours les difficultés de départ ce qui donne un chiffre 2-4-7-5 et 6 la victoire on prenait le 2 là devant R3-C2 il y avait 3-2 c'était le plus confortable R3-C2-3-2 c'était quoi l'autre derrière le 4 et l'autre c'était 7 ou la 7-2-4 7-2-4-5 7-2-4-5 bon la troisième j'avais 7-2-3-4 ça faisait le trio 7-2-3-4 mais là c'est des petits gains le 3 il est même pas là c'est ce que je te dis le favori avec le 3 au favori et avec l'heure de départ il y avait 13h 13h-R3-C2 13-3 égale 10 13-2 égale 11 il fallait qu'on fasse 10 et 11 tu vois on a 5 fois 2 10 et on a 7 et 4 11 c'était le favori le 3 était un peu gênant il fallait qu'on fasse 13 aussi plusieurs fois on a 4 fois 2 8 et 5 13 on a c'était 4 11 et 2 13 tu vois on a 13 aussi en merdant c'était le 3 il est tombé le 3 grimim de large il était avec Joël révélé quand même il était avec Joël révélé quand même bon bref c'est pas les courses les mieux il faut être patient il faut être patient t'es pas obligé d'être tendu pour miser les chevaux t'es pas obligé d'être tendu pour miser les chevaux t'as des courses qui sont confortables à jouer t'en as d'autres tu vois que c'est un peu plus short encore là on a une course avec 17 partants tu crois que c'est jouable les courses à 17 partants en trio avec 4 numéros tu crois que c'est jouable j'y crois pas moi j'essaie de déchiffrer je vous montre comment je déchiffre comment je fais mais tu vois on avait 7 2 3 4 ça faisait un trio mais l'emmerdant c'était j'avais un 2 3 4 5 sinon le 6 foot 7 l'emmerdeur mais tu vois il n'y avait rien de confortable il n'y avait rien il y a des courses qui sont mieux là on part R4 C2 R4 C2 on a le favori on a le 2 le 2 est favori là chez moi sur mon PMU il est à 3,8 là sur le il est à 4,1 mais sur le PMU il est à 3,8 donc la R4 C2 à 3,8 on prend 13h45 le départ on fait 13-4 égale 9 13-2 égale 11 on va regarder les 9 et 11 ce que c'est déjà la Jeanne d'Otis on va regarder la discipline on a de l'atelier on a 2200 m c'est des 3 ans et le type de course c'est de l'autostart je suis préférable à un autostart de faire attention à quoi la R4 C2 on fait 13-4 égale 9 13-2 égale 11 on regarde 9 égale Jeanne d'Otis le 9 et le 11 c'est quand Jeanne d'Alex à 23 euros le 11 et le 9 il a 41 il y a des belles cotes là encore après on sait qu'à 17-18 partant on aime bien récupérer 15-16 ou 17 18 partant on aime bien retrouver 16-17-18 on s'en peut passer là vu c'est 2200 m en athlée bon alors bref si on a 9 et 11 pour faire 13 des gars avec 9 et 11 le 11 on fait quoi ? 1-2 du 11 il faudrait quitter le 11 derrière pour faire 13 alors le 11 on fait comment ? 1 et 1-2 pour faire 13 on prendrait 15 on fait 15 moins 11 1 et 1-2 du 11 on fait 15-2 15-11 ou 15-2 ça fait 13 bon bref c'est mon calcul comment on va faire ? le favori c'est le 2 il faut qu'on égale aussi 11-12-13 on rajoute une dizaine au 2 donc on a 12 il faut plus 1 et moins 1 il faut récupérer 11-12-13 comment on va faire en 12-13 si on a 9 on a 9 et 4-13 on prendrait le 4 le 4 qui m'intéresse ou alors on a la formule la formule 2 sur 4 là ici on a 7-4 en 2 sur 4 à 7-4 en 2 sur 4 à 7-4-2 on peut peut-être reprendre l'arrivée de R3-C2 qui vient de se courir 2-4-7-5 on peut peut-être faire pareil 7-4-2 7-4-2 puis on prend 3-5 on prend le 7-4-2-10 non le 10 il n'est pas un peu fort 7-4-2-13 7-4-2-13 ça va être comme l'arrivée de tout à l'heure à R4-3 on va se reprendre 2-5 on se reprend 2-5-15 2-5-13-15 on ne se reprend pas encore ça 2-5-15 qui a déjà prouvé sur l'art de ce qu'elle était capable de faire et qui devrait confirmer tout ça sur le sable je pars dans tous les sens c'est bien je suis désolé avec le 2 favoris il faut qu'on fasse 13 on fait 11 et 2-13 mais comment on fait le 11 on fait 6 et 5-11 on fait 7 et 4-11 c'est pour ça je reprendrais bien l'arrivée de 1-3-C2 2-4-7-5 il y a plus de partants ok c'est de l'autostart on a 17 partants c'est de l'autostart le pronostic de PMU c'est qu'il nous donne quoi ? 13-2-A 16-49-58 13-2-A 16-49-58 le pronostic de PMU à 3,1 la code du favori là là on est à combien là ? 4,4 on a 5 et 4 on a 5 et 4 de proposés Johan Durev 5-4 et on a 5-4 et 4,4 du favori après avec 17 partants si on compte 4 1,2,3,4 on prendrait de 14 5-4 on fait la combinaison ici 5-4,13,14,15 5-4,13,14,15 il faudra en enlever là 5-4,12,13,14,15 il faudra en enlever c'est pour ça que ma combinaison en haut de mes pages là 5-10,13,15 ça serait bien ça serait pas mal ou alors j'ai la combinaison en haut de mes pages il faut que je la mette il faut que je la mette les gars je vais regarder voir ce que j'avais mis en haut de mes pages les gars j'ai deux combinaisons avec des grands nombres de partants enfin c'est même pas grand nombre de partants il y a deux combinaisons ou sinon la combinaison on fait par le 15 on fait 8-7,15 moins 2 ça fait 13 on a 8-7,23 on a 8-7,23 ici ou alors on a on a quoi ici la combinaison mes combinaisons en haut de mes pages on a 8-7,3 8-7,3 ou alors on a j'abot-rosa qui a couru à deux reprises troisième, première on a 8-7,3 à 6-2,4 on a quoi ? 5-4,3 la quelle qu'on va prendre 8-3,7,9 3-4,5 à 6-2,4 ou 10-5,13,15 la quelle qu'on va prendre 10-5,2,13 10-5,13,15 10-5,2,13 8-7,9,3 le 10 il paraît cher là mais bon si on prend 5-2,13,15 ou alors on prend 8-7,9,3 ou on prend 6-2,4 ou on prend 3-4,5 à quelle de mes combinaisons comment on va faire nos calculs les gars R4,C2 là on partait à 13h 13-4 égale 9 et 13-2 égale 11 8-7,15 moins 2,13 13-4 égale 9 le 9 le 9 comment on se fait 9 avec mes combinaisons comment on fait 9 et 11 avec mes combinaisons on a 6 fois 2,12 plus là ça fait 11 à 6-2 ou alors on a le 9 comment on représente le 9 8-7,15 et 3-18 8-9 8-7,3 ou 1-6-2 ou alors As-3 ou alors 5 fois 2,10 plus 3,13 non c'est même pas ça 1-6-2-4 ou 7-8-3 7-8-3-2 1-6-2-4 bon de toute façon c'est parti il faut le choix un peu plus rapide les gars la combinaison qui tombe à R4-C1 combien elle est payée en 2 sur 4 R4-C1 à 17 euros on avait du bénef le couplet il y avait 2,5 en couplet combien ça aurait fait 71 euros 2,5 en couplet la vache R4-C1 la vache R3-C1 ils n'ont pas couru il y avait 7,2,3,4 7,2,3,4 en trio combien ça aurait fait R3-C2 il n'est pas payé R3-C2 il est payé combien de trio R3-C2 à 112 euros la vache 7,2,3,4 il n'y avait pas 3 mais 7,2,3,4 tous les ordres en trio tu payes ça combien c'est cher je crois 4 chevaux en trio c'est cher quand t'as peu de partant si tu veux mettre un cheval de plus dans ta combinaison puis mettre tous les ordres c'est très cher il faut vraiment être patilleux là je vais aller aux toilettes je vais boire un café et j'arrive je continue les explications c'est facile Hicham c'est facile tu te trouves 17,7 as as 2,7 pour toi Hicham la voie n'est pas claire c'est ça que tu dis Hicham à 4,7,2 17,13 as à 4,7,2 5,4,6 8,7,3 Hicham 5,4,6 8,7,3 17,7 as je t'en mets qu'on vient as 2,7 c'est comme moi tu pars dans des calculs tu as plusieurs combinaisons tu te retrouves avec plusieurs combinaisons puis il faut il faut donner la bonne c'est parce que on m'entend mal parce que je parle là je parle là c'est pour ça qu'on m'entend mal le 2 elle avait l'air pas mal on m'entend bien là c'était 2,7 2,7,4 il y avait As-6,2,4 on tp 3 fois il y avait 2,7,8 2,7,8,3 8,7,3,2 non c'était quoi 7,8,3,2 on a coupé gagnant As-6,2,4 5,4,3 5,4,3 ça venait pas R4,C2,4,2 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 dommage je t'ai dit de reprendre R3,C2 on reprenait les mêmes 2,4,7,5,6 R3,C2 on reprend les mêmes 2,4,7,5,6 qu'est-ce qui tombe 2,7,4,6,5 2,7,8 j'y crois pas j'aurais de l'argent je pourrais me miser comme ça je serais content je pourrais me miser ce que je veux je serais content j'aurais de l'argent je peux pas je peux pas faire ça moi As-2,7 Hicham As-2,7 R4,C2 fallait reprendre R3,C2 R4,C2 il y a des combinaisons il y a des courses comme ça il faut reprendre la course qui vient de se couvrir quand tu partes dans des calculs il fallait qu'on égale 11,9 on a 5,4,9 on a 7,4,11 ouais t'es un peu compliqué c'est parce qu'il y avait un grand nombre de partants ah putain reprenez les mêmes 2,4,7,5,6 et R4,C2 2,7,4,6,5 putain de merde ça fait chier ça fait chier raconte pas ta vie fils de pute raconte pas ta vie fils de pute il fait chier celui-là Audio Jungle on part à Dieppe c'est toujours les complications il y a encore un nom partant il va être sympa reprendre la course d'avant ça va être sympa reprendre la course d'avant ça va être de beau gars en multi reprendre la course d'avant en multi si t'as quelques euros c'est à tenter ça c'est bon à tenter ça les courses d'avant l'arrivée de la course d'avant c'est bon à tenter il y a quelques courses ça arrive il y avait 17 partants on prenait pas 15, 16, 17, 1 c'est vrai c'était là on l'avait pas celui-là je trouvais ça bizarre mais on l'a en 5 ou 6ème position le 15, 16, 16 la 4, 16 la 4, 16 la 4, 16 là on part R3-C3 R3-C3 on part à 14h R3-C3 on fait 14 moins 3 on fait 11 14 moins 3 on fait 11 il y a 10 partants ok ok il y a 10 partants mais comment on fait 11 les gars on reprend encore une fois les deux courses qui viennent de se courir on se le fait 3 fois il y a 10 partants il y a 3400 m il faut égaler 13 il faut égaler 13 les gars on va voir comment elle se comporte le 5 est non partant la cote du favori on est à 2,7 2,7 2,5 chez moi là je peux pas trop vous en dire davantage mais le travail là j'arrive pas à voir là sur le il y a 1,9 sur Ekidia et sur mon PC il y a 2,5 la cote du favori donc on compte pas l'AS donc on prendrait le 3 on va regarder comment on fait 3 il y a que 2,4 la cote du favori donc on a le 3 et 1,2,3,4 on a le 7 avec le 3 et le 7 le 7 on peut le prendre peut-être sinon comment on fait 7 et 3 les gars comment on fait 7 et 3 les gars on fait 8,1,7 on fait 8,6,14,4,1,3 on fait 8,6,14,4,1,3 comment on va se démerder je pense pas que la course ça va payer grand chose c'est 3,400 mètres 14 par temps 14 heures 3400 mètres 14 heures 14 moins 3 ça fait 11 14 moins 3 ça fait 11 on fait 7 et 4,11 on fait 1,7,4 en 2 sur 4 là on fait quoi ? on fait encore 1,6,2,4 comme la course qui vient de se courir là on va chercher un petit peu une bonne note on va chercher une bonne note là on prend pas que des favoris on va chercher une bonne note parce que la course c'est compliqué c'est des haies c'est 3,400 mètres c'est des 3 ans ok avec l'un sans favori il faut qu'on égale 10,11,12 j'ai ma formule toujours en haut de mes pages j'ai ma formule 10,5 il n'y a pas de 5 9,8,7,3 je fais chier le 3 j'en veux pas de 3 9,8,7 alors la fuite 7 il faut qu'on égale 10,11,12 c'est un peu chou ça 8,2,8,6 8,6,8,6 égale 2 9,2,11 on a le 11 9,6 égale 3 c'était 3,10 je fais chier celui-là il y a des photos sur la course d'avant il y a des photos il y a des places il y a des photos pour des places R4 et 2 comment on va faire R3, C3 j'ai envie d'aller aux toilettes il faut que j'aille aux toilettes R3, C3 3400 mètres il faut qu'on fasse 11 allez je suis en tir de course je connais des courses qui sont dures à déchiffrer mais celle-là elle est dure à mon avis il va y avoir des gamelles ou je sais pas quoi ça va se prendre des gamelles vous avez des infos sur le set Athéna du Louis notamment effectivement Athéna du Louis Bertrand Lestrade m'a expliqué que dernièrement ça c'était c'était la chute bête la police a tapé un petit peu à la barre de l'obstacle en plus elle a une réception où elle a marqué le coup également donc ça plus ça égale Bertrand à terre il m'a expliqué qu'il aurait été dans le coup il aurait été dans le trio on en attend une bonne remise en route aujourd'hui une confirmation de ce qu'elle montre à savoir il faut qu'on égale 13 les gars on a 8 et 4 12 2 et 1 3 du 12 plus là ça fait 13 8 et 4 12 ou 4 et 1 5 plus 8 ça fait 13 on fait 4 à 8 4 à 8 on fait 4 à 8 6 4 à 8 7 4 à 8 6 4 à 8 10 4 à 8 4 à 8 c'est pas mal il faut qu'on égale 11 il faut qu'on égale 11 les gars on a 8 et 4 12 moins là ça fait 11 il faut qu'on égale aussi 11 encore une fois 4 et 1 5 4 à 3 1 3 8 et 3 11 8 on a 8 9 8 9 8 9 8 9 1 4 8 9 8 9 8 9 1 7 8 9 1 6 8 9 on va prendre 7 8 9 on va prendre ma combinaison ma combinaison en haut de mes pages cette petite neuve troisième cours du programme débute en compétition ou alors on fait 9 8 9 8 à ce 4 9 8 à ce 4 oui j'ai huit et 4 12 la question qu'est-ce en air 3 c'est toi le place et du passé ou du passif est que ça peut l'enquiquiner aujourd'hui 9 et 4 faut qu'on égale 13 on a 9 et 4 13 on a 8 et 5 13 il n'y a pas de 5 on fait 9 8 6 as 9 8 6 as on fait 9 8 6 as 9 8 6 as couplé gagnant couplé placer c'est plus raisonnable couplé gagnant ou alors 9 6 ça peut passer 9 6 8 ans ça peut passer c'est des cotes à entre 10 et 19 euros ils sont à 10 euros la cote 9 8 6 pour les prendre 9 8 6 je peux même gagner peut-être 9 8 6 en gagnant r3 c'est toi 9 8 6 as 9 8 6 as 9 8 6 ans ça peut passer peut-être gagnant je sais pas c'est pas rassurant gagnant mais bon pourquoi pas 9 8 6 9 8 6 ans 9 8 6 ans 9 8 6 7 à dieppe r3 c3 9 8 6 as qu'est ce que t'as hicham tu nous donne quoi hicham la 4 c2 5 4 6 et 8 7 3 à 4 c2 5 4 6 8 7 3 c'était pas mal c'était pas mal qu'à l'aide c'était qu'à l'aide je crois que c'était hicham tout à l'heure il y avait as 2 7 hicham tu avais as 2 7 coupe les gagnants r4 c1 hicham tu avais le 12 r3 c3 prendre des cotes entre 10 et 19 contre 1 9 8 6 en simple placé si t'as une ibet tu joues 2 yo voire poulet 9 8 6 tu fais une combinaison 9 8 6 as combinaison coupe les gagnants peut-être coupe les placés c'est plus rassurant mais coupe les gagnants celle là on est un peu plus confortable je sais pas si ça va aller au bout mais tu vois faut toujours être sur la réserve mais là je suis un peu plus confiant quand même les autres c'était un peu short quand même les autres c'est un peu du joker tu vois jouer 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 r4 c2 comme comme la cause qui vient de tomber r3 c2 c'est un peu du joker mais tu vois il est passé quand même tu vois combien ça aurait fait r4 c2 la multi r4 c2 si on reprenait la course r3 c2 de dieppe combien il aurait fait r4 c2 en multi un truc de malade non ah oui multi en 5 à 132 euros multi en 4 il est pas calculé ils n'ont pas calculé le multi en 4 et 2 sur 4 comme il aurait fait à 20 euros une 2 sur 4 a été payé trois fois c'était le coup de poker reprendre la course qui vient de tomber les coups de poker faut jamais miser des milliers d'essentieux là je suis un peu plus confortable sur r3 c3 9 8 6 en simple placé je suis pas trop gagnant je préfère l'as gagnant parce que il est vraiment en dessous tout le monde avec sa cote on va regarder là on est plus sur l'application unipet avec 9 8 6 en simple placé en boulet ou deux yeux ou à jouer pour r3 c3 à dieppe là bon je reviens les gars j'arrive pour aborder la ligne droite des tribunes toujours la favorite le numéro un jeune marié qui anime la course vanina est dans son sillage en troisième position le 9 ultra cache côté corde se trouve athéna du lui alcion rouge le numéro 6 vient d'être remis aux ordres par son partenaire à l'arrière il y a jeffeltour en rouge et vert devant malilouve petite irlandaise et en dernière position josephadeborde qui perd du terrain josephadeborde qui a du mal à suivre le peloton un peloton qui passe à l'instant même devant les tribunes toujours sous la conduite de la grande favorite jeune mariée qui contrôle la course alcion rouge est en deuxième position devant vanina ultra cache et athéna du lui deuxième partie du peloton retrouve le 4 malilouve avec jeffeltour devant petite irlandaise et au dernier rang josephadeborde qui a recollé au peloton elles entament le dernier tour de piste ça va bien devant pour la favorite jeune mariée kylian dubourg contrôle toujours l'épreuve en deuxième position se trouve alcion rouge vanina côté corde athéna du lui ultra cache le numéro 9 se rapproche également peu à peu des premières à l'arrière il y a toujours malilouve accompagné par le 3 jeffeltour une cassure derrière pour retrouver les deux dernières petite irlandaise le numéro 2 et josephadeborde le numéro 8 qui a une fois encore perdu le contact qui se retrouve maintenant assez loin de la tête de course peloton qui a tendance à assez tirer vous le voyez et devant jeune mariée n'attend personne elle caracole en tête 3-4 longueurs maintenant devant le numéro 6 alcion rouge en troisième position se trouve ultra cache malilouve se rapproche peu à peu des premières athéna du lui est en léger retrait vanina en revanche s'est montré hésitante elle a perdu beaucoup de terrain et semble battu battu également le numéro 8 josephadeborde qui ne pourra pas recoller et qui va être arrêté direction le tournant final pour jeune mariée qui est sous la menace de l'attaque du numéro 6 alcion rouge c'est de là ayant le meilleur devant ultra cache devant athéna du lui qui patiente toujours à la corde malilouve vient ensuite devant petite irlandaise et j'ai fait le tour le numéro 3 qui s'accroche elles sont 7 en lice dans cette épreuve pour le podium et peut-être seulement 2 ou 3 pour la victoire à commencer par jeune mariée la favorite qui réaccélère devant les deux représentantes de la famille papo à savoir alcion rouge et athéna du lui qui sont maintenant sur les talons de la favorite 3 concurrentes nettement détachées des autres et jeune mariée qui est là prise en sandwich par les deux pouliges de la famille papo mais jeune mariée semble contrôler la situation il ne reste plus qu'un obstacle à franchir Kylian Dubour a une position qui trahit d'énormes ressources jeune mariée la favorite a nettement le meilleur et a bien failli se tromper elle conserve l'avantage devant athéna du lui mais c'est alcion rouge le numéro 6 qui en profite maintenant pour passer à l'attaque alcion rouge qui va nous prendre le meilleur jeune mariée qui se rééquilibre qui se ressaisit bien mais peut-être pas assez tôt avec alcion rouge le numéro 6 jeune mariée pour la victoire alcion rouge le numéro 6 qui a profité de la faute de jeune mariée dans la phase finale incroyable pour s'imposer l'entraînement de Dominique Bressou Lamonde de Clément Lefebvre qui est remplacé ici Félix De Gilles ce qui donne effectivement 6 à 7 le 6 il l'a fait hein il est resté à 10 euros le 6 ouais 10 euros et les autres hélas 6 à 7 et le 9 on était pas mal hein c'était le 8 qui m'est dérangé là la fois qu'elle apprendra à gérer ses efforts elle gagnera sa course à mon avis elle était pas mal c'est dommage que le 8 n'est pas venu 8 6 9 c'est dommage que beaucoup de ressources pour sauter la dernière c'est dommage 8 6 9 c'est pas le couplet gagnant mais c'est dommage du 9 alors dommage d'avoir placé 7 je le place pas la 7 je le place ailleurs on est pas nombreux hein je peux pas partager les gars je suis pas nombreux je peux pas partager on est pas nombreux je peux pas partager j'en fais encore quelques unes entre petites que j'arrête j'ai commencé à être là on est à l'intérieur on est à l'intérieur j'ai commencé à te laire c'est juste pour vous expliquer mes calculs il faut se conforter avec quelque chose il faut pas traiter les calculs avec une bonne base ou avec plusieurs trucs qu'il y a un peu plus confiance tu vois ce que je fais moi je prends l'heure j'enlève les numéros de course première de réunion de la tu vois R4C3 là à 14h15 on fait 14 moins 4 donc 14 moins 3 on fait le 10 et le 11 après il faut récupérer le 10 soit par des calculs ou soit sec ou soit par des calculs subtraction, multiplication je décalcule un peu chaud je décalcule un peu chaud je décalcule un peu chaud ça ne peut pas perdre ça ne peut même pas je ne sais pas je ne sais pas je suis le 0-0-2 je fais ça parce que je n'arrête il n'y a pas de 5 heures C'est de l'athlée, c'est 2200 mètres de l'athlée, R473, je gère, je suis commencé à être KO les gars. Hicham 11, 3, 6, Hicham, il y a 18 par temps, 14h15 de départ, 14-4 égale 10, 14-3 égale 11, 10 et 11, R473, Hicham 11, 3, 6, et moi il faut que je récupère 10 et 11, il y a 18 par temps, R473, on a le 3 en favori, il faut récupérer 10, 11, il faut récupérer 12, il faut récupérer 13 et 14. On va encore être sur mon calcul, il y a 10 et 13, dans mon calcul, 10 et 13 qui sont assez forts, il y a des grosses cotes là, il y a des grosses cotes. Il y a des grosses cotes, donc comment on va faire là ? Avec des grosses cotes comme ça, on fait quoi ? On fait 9, 8, 7, 3, on fait quoi ? La cote du favori a 3,9, je serais pour faire bêtement 9, 8, 7, 3, mais là j'oublie tout de mes 4 cotes que je dois récupérer. Tu vois, on a 14-4 égale 10, 14-3 égale 11, on a 8 et 3, 11, on a 7 et 3, 10, on a 8, 7, 3, on fait 8, 7, 3, quoi ? On fait 8, 7, 3, 8, 7, 3, 5, on fait quoi ? Il y a encore des cotes entre 10 et 19 contre 1 là ? C'est quoi les cotes entre 10 et 19 contre 1 ? 14h, 14 et on a 10, il faut faire le 11. On a le 11 à 13 euros. Le 11 à 1, 2 du 11, 12-2 égale 10, avec 11 et 12, on a ce que je veux récupérer là. On a 10 et le 11, avec 11 et 12. Intuition des loups et idylle de cadran. Par contre, à 18 partants, moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre un truc comme le 15. On a 2200 mètres. À 18 partants, on a 14h15. Ce qui m'intéresse, ce serait de prendre le 15. Après, il faut faire 14, sinon on peut faire le 14, sinon 15-1 égale 14. On fait 7 fois de 14. Là, on a 3 favoris. Si on a 15-7, 15-7-2, 15-7-2, 15-7-2-1, 15-7-2-5. Il y a Isis, Génie, nous. La combinaison 15-5, 15-5-Ace-2, 15-5-Ace-2, ça arrive souvent aussi. 15-5-Ace-2, 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 15-5-Ace-2. C'est 5-7-3. On a 4.3 du favori. Il faudrait prendre le 5, effectivement. Un, 2, 3, 4. Un, 2, 3. En 16, il est pas riche. Si j'ai 5 pour faire 16, comment on fait ? On fait 11 comment ? On fait 8-3-5 là, ici en 2 sur 4, 8-3-5, on fait quoi ? Ironie du bas bosque, le 8, Isis, Géninou et impulsion d'érable. On fait 8-3-5-7 ou alors on fait 5-15-2-3. 5-15-2-3 ou alors on fait ma combinaison 5-4-3, on retourne dans des petits numéros là. On est à Caen, c'est 2200 mètres, on a 18 partants. On a de l'autostart, l'autostart on est préférable à faire des suites de numéros. Là il faut qu'on chope 13-12-14. 5-3-15-2-13, 5-2-10, plus 3-13, 5-2-3, 4-3-12 et là 2-1, 6-7-13. Il faut faire 13, les gars. On va être chante, celle-là aussi. Ça va partir non ? C'est le 8 favori chez moi maintenant là ? A 4,1, moi j'ai toujours le 5 à 4,1. J'ai toujours le 5 et j'ai le 18. Mais le 18 il paraît cher là. On a 2200 mètres, ok mais... Sinon le 5, comment on fait 18 avec le 5 ? On fait 5 et 13. 5-3-3, 5-4-3, 5-4-3. As-3 ça fait 13. 5-3-2, 5-4-3-2. 5-4-3, je serais tenté 5-4-3. 5-4-3, je serais tenté là. en 2 sur 4 5, 4, 3 5, 4, 3 en coupé 2 sur 4, 5, 4, 3 R4, C3 4, 3 4, 3 c'est rassurant R4, C3, 4, 3 le 5 il se fait remarquer 5, 4, 3 avec ma formule 5, 4, 3 5, 4, 3 c'est ma formule 5, 4, 3 Hicham, 3, 4, 6 ça peut passer, 3, 4, 6 moi j'ai 5, 4, 3 5, 4, 3 ou sinon comment on prendrait ça 5, 4, 3 après avec 5, 4, 3 15, 5, 3 15, 5, 5 4, 3 15, 5, 4, 3 le 15 il peut être surprenant 15, 5, 4, 3 15, 5, 4, 3 2 15, 5, 4, 3 bon c'est ma dernière les gars 15, 5, 4, 3 2 15, 5, 4, 3 il y a 18 pardon R4, C3 combien il faisait la courte d'avant là 6 à 7 6 à 7, 9 le 6 il vient gagner à 10 euros t'as vu hein 6, 8, 9 on coupe les gagnants 6, 8, 9 ça peut placer gagnants quelques fois gagnants et là il est venu gagnant le 6 quand même à 10 euros on avait une cote de 1,8 tu connais les calculs c'était un 8 on a l'as on a le 8 1,8 bon alors c'est quoi les rapports le couplet gagnant combien il fait 6 à 7,60 euros seulement et le 2 sur 4 4,50 et le multi combien il aurait fait il n'est pas cher le multi c'est dommage dommage à mettre le 8 à la place du 7 6, 9, 8 6, 9, 8 c'était 7 bon bref le 8 ici il a été arrêté R3, C3 allez R4, C3 on va regarder R4, C3 et j'arrête je vous explique mais amuse-toi à faire des calculs comme ça tu fais l'heure de départ de ta course tu enlèves le numéro de réunion le numéro de course tu vois R3, C4 là encore 14h30 il faut récupérer 14h30 sinon tu fais 14-3 égale 11 et 14-4 égale 10 il faut récupérer 11 et 10 par des calculs ou par en pur en pur ou par des calculs il faut récupérer 11 et 12 11 et 10 en R3, R3, C4 en R4, C4 il faut que tu récupères combien ? il faut que tu récupères 10 par des calculs il faut que tu récupères 14h40 ou AS4 4 AS4 4 fois 10 14h40 R4, C4 à Dieppe il faut que tu récupères 14h55 ou AS4 5, 5 ou alors avec 14-3 égale 11 14-5 égale 9 à Dieppe R3, C5 R4, C5 à quand ? il faut que tu récupères 15-4 égale 11 15-5 égale 10 il faut que tu récupères 15 11-10 et le 13 R4, C5 à Dieppe R3, C6 il faut que tu récupères 15-3 3 fois 10 ou alors 15-30 R3, C6 à 15h30 avec récupérer 12 il faut que tu récupères 15 ou 30 ou 3 et 10 avec 12 récupérer 12 et 9 à Dieppe et voilà toutes les courses c'est pareil c'est comme ça tu enlèves l'heure de départ il faut que tu récupères l'heure de départ et tu fais les heures moins le numéro de réunion moins le numéro de course il faut égaler ou tu pensais que ton résultat ou tu égales alors qu'est-ce qui tombe le 12 le 4 le 8 bon et j'arrête parce que je fais de la merde j'arrête bon 5, 4, 3 102 sur 4 c'est possible 5, 4, 3 102 sur 4 ou c'est 7 tu vas finir quatrième je sais pas tu vois on avait combien à récupérer là R4, C3 il y a 18 partants R4, C3 ça partait à quelle heure à 14h 14h des bananes ça partait R4, C3 il fallait récupérer 10 il fallait récupérer 9 on a le 12 2 moins 1 plus 8 ça fait 9 tu vois le 12 il peut faire 2 moins 1 ça fait 1 plus 8 ça fait 9 voilà on a 5 et 4 9 tu vois on fait là R4, C3 il fallait récupérer 14h15 R4, C3 1, 8 et 7, 15 14h15 on a 8 et 7, 15 on a 8 moins 7 égale 1 plus le 4 ça fait 14 14h15 5 fois 4, 20 ouais après c'est des calculs mais tu vois bon bah 8, 7 encore là je sais plus si je l'avais dit 8, 7 8, 7, 3 je sais plus quoi je fais 5, 4, 3 c'est dommage 5, 4, 3 c'est dommage c'est échéant c'est 18 par temps il y a des courses mieux que ça à jouer puis là je vais arrêter il y avait des courses entre 10 et 19 euros entre 10 contre 1 et 19 contre 1 entre 10 contre 1 et 19 contre 1 on va peut-être jouer les 4ème ou 5ème position c'est bon pour faire le calcul ça au moins on a support pour faire le calcul mais il faut avoir confiance aussi il y avait quoi comme cote entre 10 contre 1 et 19 contre 1 et R4, C3 entre 10 contre 1 et 19 contre 1 il y avait le 11 il y avait le 2 il y avait l'As il y avait le 5 il y avait le 7 entre 10 et 19 contre 1 R3, C3 il y avait quoi entre 10 et 19 contre 1 il y avait 6 qui arrivent 1er il y avait 9 qui arrivent 4ème il y avait 8 qui a été arrêté R4, C2 il y avait quoi comme cote entre 10 et 19 contre 1 et R4, C2 il y avait 7 qui finit 2ème il y avait 4 qui finit 3ème il y a 6 qui finit 4ème il y a 8 qui est 10ème il y avait 4 cotes entre 10 et 19 contre 1 et R4, C2 il y a 3 cotes qui viennent se placer dans l'arrivée voilà c'est par des calculs voilà je te disais de prendre vers le dernier avant dernier numéro aujourd'hui à 18 partant ça a l'air compliqué là à 18 partant à 10 partant on a le 9 5ème à 17 partant à 7 partant on a le 7 3ème à 16 partant on a le 15 4ème à 10 partant on a 8 1er à 14 partant on a 14 et 13 qui sont dans les 5 1ers à 14 partant on a le 13 qui est 1er tu vois ça vient de commencer il y a quelques courses qui sont courues il n'y a pas beaucoup de courses qui ont été courues j'avais même pas mis j'avais même pas mis j'avais même pas mis qu'il y a les gars les micros d'Ekidia je te dis bon les gars j'arrête j'arrête je fasse une machine je vais m'occuper de moi un petit peu il faut bien capter l'esprit puis il faut partir dans tes calculs sur quelque chose de confortable il y a des jours où tu peux pas avoir vie qu'il y a des gens tu tombes sur une course de mes premières ça part et quelques fois il faut suivre l'atmosphère qui vient de ton dos tu vois pas de rien ou pas l'heure de départ en plus il faut pas faire des calculs il faut pas l'heure de départ en plus je ferais la règle sinon tu pars des calculs et ta résultat tu vois tu ressembles à l'heure de départ tout ça sec soit c'est qu'il y a des calculs la rédition tout ça c'est ce que tu vois vous avez vu que tu j'arrives salut vous salut